on va voir 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 voilà il y a quelqu'un qui peut guérir le cas du gotha donc on va voir non c'est vrai non alors non allô allô est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous êtes chauds à Saint-Etienne ? Bougez des boules 50 000 bundles vendus Déjà 50 000, il faut que je me prenne le mien en plus vite J'ai même pas le temps de donner mon argent avec tout ce bordel Le tien à 30 dollars, au moins, minimum Bah oui, moi je veux le game block premium Non, il faut que je fasse les dons très bientôt Alors oui, on devait faire un don, petit update aussi On devait faire un don conséquent Non, finalement, on a décidé de garder le fric Donc bon, désolé Le don de Gaming Live, bien entendu De, je ne sais plus, de 2500 dollars minimum Minimum, un garantie, le minimum garantie Devait avoir lieu ce soir Finalement, aura lieu demain Vu que le micro fait un peu de bruit, je vois J'ai vu le micro fait un peu de bruit Le micro bug un peu Ah ça y est, le micro recommence à dégueuler Allo ? Mais lequel micro ? Est-ce celui de MV ou le mien ? Un faux contact mystique Le tien doit être bon Là c'est bon ? Allo ? Est-ce qu'il croustille là ? Ça croustille bas ou pas ? Ah oui, le problème c'est qu'on a la réponse 40 secondes plus tard Ça ne sert à rien sur Twitch Ah c'est peut-être ça en fait Allo ? Ah là c'est peut-être ça, c'est peut-être ma barbe Non, non, je pense qu'il y avait vraiment un souci Ah, ça voudrait dire que j'ai bien fait de me raser avant de venir Ça a l'air d'être mieux Ouais voilà, c'était la barbe plus info contact Donc oui, Big B n'était pas là parce que c'est lui C'est avec la CB de la boîte qu'on doit le faire Mais oui, il y aura ce don, il aura lieu demain, ne vous inquiétez pas Et ça sera fat et on pourra alimenter plein de défis francophones Et voilà, mon cher Gotab, tu es chaud bouillant À fond, à fond, à fond D'ailleurs on m'a informé en régie que tu imitais super bien Darry Cole Ça va être compliqué, je ne vois même pas qui c'est Ah, c'est terrible, c'est là qu'on voit vraiment qu'on est vieux Ne pas connaître Darry Cole, c'est quand même hallucinant Bon, quoi qu'il en soit, voilà, on voit une capture Windows Ça va arriver incessamment sous peu Et je vais te laisser C'est vrai qu'on a des setups assez longs cette année Alors peut-être pour qu'ils calent de la pub de leur côté La pub qui de toute façon va également à la Prevent Cancer Foundation Mais il y a eu des pauses, des pauses setup assez longues de prévues à chaque fois Entre 6 et 10 minutes C'est important de voir le jeu tourner sur Windows 8 Je ne l'ai jamais vu tourner sur Windows 8 Et déjà que sur Windows 7, le jeu était optimisé à la piste Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses d'émulation ou n'importe quoi pour le faire tourner dans les bords, dans les lignes ? Qu'est-ce que tu veux, il y avait déjà un gros problème où à chaque cinématique, le jeu passait en fenêtrée dans un tout petit écran D'accord Et du coup, tu avais des cinématiques qui étaient déjà nanardesques au possible, filmées avec des vrais acteurs Et je suis le méchant C'est ça qui est bon Mais est-ce qu'il est sorti sur GOG ? Est-ce qu'il n'était pas... Il y avait peut-être une version clean qui est sortie GOG normalement c'est Arcade Perfect Là ils sont déconnectés de Steam Donc, peut-être que ça marchera mieux Espérons-le, Issa Lamiri donc... Sur la caméra de la GDQ on peut voir, alors j'imagine que c'est Issa Lamiri qui est à notre gauche, à la droite du canapé étant donné que je ne l'ai jamais vu À droite de l'écran c'est Striker, autre runner de Star Wars Jedi Knight, Dark Forces 2 Mais aussi des Super Star Wars qu'il avait fait sur les AGDQ Ah, c'est peut-être pour ça que je l'avais vu, oui, très très bien Super Star Wars qui n'ont jamais eu, j'en suis triste, de commentaires de qualité Ah, j'ai loupé, j'ai loupé le drama, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est juste qu'à chaque fois, il y a personne qui connaissait le truc et qui le faisait Ah mais les jeux sont craqués en plus Et c'est dommage Ils sont un peu rigides en gameplay mais c'est d'excellents jeux, enfin c'était fou à l'époque, c'était bien malgré les défauts Donc Jedi Knight Dark Forces 2 qui est un FPS Star Wars, le deuxième FPS Star Wars C'est assez marrant parce qu'il a terminé une série tout en en commençant une autre Vous attendez qu'il y avait déjà eu avant Dark Forces 1 Et après on a eu Jedi Knight 2 LucasArts, pas compliqué du tout On sait ce qu'on fait, vous inquiétez ? Ah non mais c'est solide, c'est solide LucasArts Respectons On est là Un bon 4 tiers qui tâche Mais on va être bien, on va être bien dans les Dark Forces qui avaient marqué les années 90 Voilà, si tu connais Dark Forces 2, faut connaître Dark Forces 2 Je suis désolé mais je suis né en 95 et Jedi Knight c'était un de mes tout premiers jeux vidéo si tu veux Donc moi j'ai été élevé dans les vieux jeux vidéo, les Age of Empires 2, la Mega Drive, la Master System Ah très très bien J'ai 19 ans mais je connais Très très bien, Master System, Master System alors que tu as 19 ans, tu étais puni ça ? Non mais je rigole, j'adore la Master System en plus J'ai été à Jedi Knight bien sûr, parce que c'est beaucoup trop long C'est un jeu qui va aller très très vite, vous allez le voir Oh ok 95 je suis plus vieux, 95 représente LOL 95 Si vous êtes plus vieux que moi et que vous n'êtes pas sur le canapé de Gaming Live bien sûr Bisous C'est vrai, peut-être quelqu'un d'avoir une chaise, je ne veux pas s'en sortir avec mon mic 95, laisse tanner les photos, tout ça, tout ça Alors Star Wars qui devrait être fini techniquement en 30 minutes, peut-être un poil moins Exactement, Tegi Dalek, je suis jeune, vous êtes vieux Je suis jeune et fou, vous êtes vieux et sage, on va le dire comme là, comme ça Des bisous diamant, des bisous à vous aussi On va attendre qu'il... Ah voilà, alors il commence, ça va très très vite Alors c'est un jeu post-Doom, quoi qu'il est tout, donc on va voir pas mal de techniques qui sont rémuniscentes de tous ces jeux Les gens, on le voit déjà, qui nous courent en diagonale, car courir en diagonale va toujours plus vite que courir en ligne droite bien sûr Premier niveau pas très compliqué, on va le voir esquiver beaucoup d'ennemis pour pouvoir gagner du temps et parce que ça ne servira à rien de les affronter Là on va le voir utiliser plein de techniques guides, donc je vais essayer de vous commenter ça du mieux possible On l'a vu, utilisez l'élévateur boosting qui consiste à quand vous êtes sur un ascenseur, sauter de l'ascenseur et en fait les puissances vont se cumuler Là, votre saut plus la montée de l'ascenseur va se cumuler, vous irrez plus haut et vous serez bloqué, voient plein de choses qui se passe, attention Là on le voit, il tue les ennemis, pourquoi ? Parce qu'il va devoir repasser par ici Parce que dans ce premier niveau, il va aller visiter toutes les zones secrètes avec deux FPS avec beaucoup beaucoup de zones secrètes Et toutes les zones secrètes trouvées dans un niveau vous donnent une sorte de point d'expérience en plus si vous voulez Et du coup, j'y reviendrai plus tard, il va voir les zones secrètes, on le verra même, aller voir d'autres zones secrètes où il ne prendra rien C'est juste j'y vais, bonjour, au revoir Là il repasse, il continue, on va le voir faire un troisième, effectivement, un élévateur boosting Il s'éloigne un peu, et là, voilà, il saute, il va très très haut, ça c'est beau Donc, ici, on va aller activer l'interrupteur, reprendre un peu de vie et de bouclier très important pour ne pas mourir, parce qu'on n'est pas décédé Alors si jamais j'explique des trucs un poil en retard, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que ça va beaucoup trop vite pour moi Et que je ne suis pas du tout à l'aise avec tout ça Alors, Issa Lahmiri, qui n'est pas le World Record, mais qui a un beau PB à 26 minutes 42, alors que le World Record c'est du multi-segmenté, deux personnes, 27 minutes 57 25 minutes 57, donc ça, c'est déjà pas mal Beaucoup de niveaux, alors les niveaux ça va être difficile à commenter, technicien, étant donné que c'est beaucoup d'aller-retour, aller à des endroits, enfin pas d'aller-retour Vous allez à un endroit, activer des interrupteurs et éviter des dénits, et voilà, comment vous dire, c'est pas très passionnant Là voilà, il va à une dernière zone secrète, et pour pouvoir avoir son premier expérience à la fin Alors, il joue à la troisième personne, alors que le jeu est techniquement 1 FPS, mais lui, il joue à la troisième personne purement parce que voilà, ça le fait kiffer Ça n'apporte rien d'autre qu'une vue à la première personne, le World Record techniquement joue en vue à la première personne, c'est juste lui qui trouve ça plus pratique Là il arrive à la fin du premier niveau, alors ce qui va être très intéressant, c'est que la plupart des niveaux justement, pour finir un niveau, il faut juste arriver à un endroit que le jeu détecte, notre personnage, notre Xbox à un endroit passé Il dit, c'est bon, t'as terminé le niveau, et ça, ce petit truc, ça va nous permettre de gagner pas mal, comment ça s'appelle, pas mal de temps en skippant certains passages de niveau Donc, c'est un jeu Disney ? Non, pas du tout ! Bien sûr, ce jeu est un vrai jeu LucasArts, bien avant que Disney rachète cette licence magnifique Donc là, on le voit qu'il va sauter par-dessus beaucoup d'ennemis qui sont très 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 violents, qui font très très mal Que se passe-t-il ? On envahit le studio Là, on va voir à leur faire un premier grenade jump où il va placer deux grenades Alors, techniquement, une grenade, ah, il l'a loupé, c'est dommage, mais il va recommencer, il a fait des quicksaves qui va lui permettre de, comment ça s'appelle ? De revenir à des passages très compliqués Donc, deux grenades, pourquoi ? Parce qu'une grenade nous fait sauter haut grâce à l'explosion Deux grenades, les explosions sont cumulées, du coup, il peut sauter encore plus haut Là, un jeu très compliqué où il se baisse en plein saut pour pouvoir passer par la petite fenêtre Puis il repart, on passe par-dessus la porte, on n'a pas le temps à perdre, ça va très très vite Il continue, il va vers la fin du niveau, c'est bientôt terminé, on va le voir encore faire quelques... Donc, notamment, voilà, ici, un nouveau grenade jump Deux grenades placées à un endroit très 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 précis Là, il tue l'ennemi qui pourrait le gêner, qui pourrait le bloquer en montant Une grenade jump, réussie du premier coup, ça c'est beau Mais il va nous faire une série de petits sauts presque au pixel perfect Et si on le voit regarder à droite puis à gauche quand il saute, c'est normal, c'est parce qu'il fait un snap jump Le snap jump, en fait, c'est quelque chose qui vous fait conserver toute votre vitesse En passant d'un angle de caméra à l'autre, en regardant de droite à gauche et en faisant un saut Là, il continue, il prend les isolateurs, alors là, on voit qu'il a perdu un petit peu de temps Parce que normalement, il arrive avant même que les ascenseurs descendent On continue à avancer dans le niveau, alors le niveau vraiment pas très passionnant, c'est pas le plus gros Là, il y a un petit moment dans le jeu qui se voit avec les amis Il doit chercher une petite zone secrète un peu plus loin Voilà, saute, zone secrète, c'est bon Allez, on se casse, j'ai rien à foutre ici Donc là, il va devoir prendre des ascenseurs assez classiques au final Ah, alors, on me dit que le son du stream anglais est trop fort par rapport à ma voix Si on peut baisser ça, s'il vous plait On est en train de tout faire, désolé, tout petit peu Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux ? Merci, alors là, on arrive à la fin du niveau Où il faut qu'on tue tous nos ennemis pour pouvoir le finir et une autre histoire arrive Merci à Coyote, dessinateur de talent, qui est là-bas en régie avec Biff C'est ça, merci à Coyote, j'ai baissé le sang Là, petit saut, il a réussi, alors ça c'est beau, parce qu'il a tendance à louper de temps en temps Là, un deuxième saut très très chaud à faire Là, c'est beau, ça lui fait gagner, franchement, relativement 15 secondes 15 secondes dans le niveau Alors le niveau, je ne reviendrai pas sur l'histoire malheureusement Parce que je ne m'en souviens pas assez Le jeu est trop vieux, il faut croire Il y a tellement de choses à dire C'est-à-dire que voilà, Grenade Jump Il arrive ici, il passe Là, on le voit faire un peu de Water Skimming Mais un peu, un poil raté mais mon style Le Water Skimming qui consiste à sauter quand on touche l'eau Et qui nous fait conserver notre vitesse Et en plus, on ne prend pas de dégâts par les ennemis Ce qui est plutôt pas mal, il faut dire Il va falloir que je me retrouve dans mes notes Alors là, on l'a vu et c'est très rapide Bon, il vient de récupérer le sabre laser Et avec le sabre laser, les pouvoirs de la force Les pouvoirs du Jedi qui est en lui Ici, pas de Medichlorien Comme on a essayé de nous le faire croire bien sûr Pas de bactéries Donc la force qui va être très importante Parce qu'il a pu mettre son premier point Qu'il a réussi à avoir grâce aux zones secrètes du premier niveau Il a pu mettre un point dans la super vitesse Super vitesse qui l'active pas mal On peut le voir, il y a une icône qui s'affiche en haut à droite de l'écran du jeu Il va essayer pas mal de la maxer Parce que bon, speedrun, super vitesse Comment vous dire que c'est le match gagnant ? Là on le voit, il descend les tuyaux Il me retrouve dans mes notes Voilà, là il va nous faire Juste après, je me perds, désolé Un bon gros skip d'une partie de niveau Ça va être fou Là on le voit, utiliser la super vitesse C'est faire des grands sauts Alors ici, c'est totalement par là que le jeu nous fait passer Ce n'est pas fou Ne vous inquiétez pas, on va avoir des trucs bien plus osés Ici, voilà Ici, il va nous faire un petit grenade jump Voilà Oh, il est passé, c'était chaud Grenade jump qui nous fait passer toute une phase très très chiante Il faut aller dans une cube remplie d'eau, prouver des clés, faire descendre l'eau Mais ici, que nenni Un nouveau petit grenade jump Même pas, il ne va plus avoir de grenade Dommage Normalement, il fait un grenade jump pour passer cet ascenseur Alors, le sabre laser, je vais en parler un petit peu Parce que c'est loin d'être une rune pétée Une rune pétée, je dis n'importe quoi C'est loin d'être une arme pétée Tant donné qu'elle peut one-shoter les ennemis Mais ça prend un peu de temps Elle peut dévier des tirs Mais pas tout le temps Voilà, la petite subtilité Le sabre laser fait dévier les tirs Une fois sur cinq à peu près Alors là, on va voir faire un truc de dingue Attention Il va placer deux grenades Deux grenades et voilà Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, il passe à travers la porte La première grenade, en fait, l'a tué Elle a laissé son corps par terre Mais il n'a pas bougé La deuxième grenade a déplacé son corps Qui est passé à travers la porte Mais en fait, le trigger, le petit déclencheur Qui ne fait pas ce niveau Se trouve derrière cette porte Le jeu va découvert un hitbox qui est passé derrière Et il va se dire Bon, il est passé Bah voilà, c'est bon Tu passes, t'as fini le niveau Peu importe comment tu as fait, t'as fini le niveau C'est quand même dingue Donc là, nouveau niveau très court Il va finir très vite Il y a rien de très très intéressant pour Grenade Jump ici Ici, un petit saut qui va peut-être Devoir recommencer à... Il l'a passé Un saut qui est très dur à faire La plateforme où il peut atterrir est très très petite Alors, vous ne le voyez peut-être pas clairement en haut Mais en haut, il y a plein d'infos qui s'affichent Quand il ramasse des armes, des munitions Qu'on s'appelle de la vie Du bouclier Quand il utilise la super speed Et aussi quand il fait des quicksaves Les quicksaves, c'est comme les safe states si vous voulez Sauf que là, c'est le jeu qui vous les donne Il vous dit bon, vas-y, fais des safe states, ne m'embête pas On ne va pas te faire tout recommencer On est des gens sympas Alors, par là, où est-ce... Par où il passe ? Ah oui, c'est vrai Il passe dans les tuyaux, il va remonter en haut Et on va atterrir dans une base ennemi Une grande base ennemi qui est très compliquée Enfin, qui est assez grande Et on a tendance à se perdre quand on est en casu Un saut qui l'a raté, il recommence à aller, vas-y Fais pas ton sac, c'est bien Un saut qui peut se faire... Ou il peut se faire gouaquer Étant donné qu'il a tendance à se cogner contre le mur qu'il y a à sa gauche Ici, un petit saut On attend que la plateforme descende, petit saut Et là, il passe, il l'a raté, il recommence Parce que ça fait gagner quand même pas mal de temps Il est passé, voilà, pareil Ça c'est un des autres solus du jeu dans ce terrain qui est compliqué à faire Parce qu'il faut se le baisser Car le tuyau dans lequel on peut rentrer est très très court J'ai vu que dans le chat, vous me dites le son US est trop fort C'est vraiment trop fort encore ? On va le baisser encore un peu Merci Coyote Alors là, il est arrivé, il a appelé l'ascenseur Il s'est placé en dessous de ses escaliers Il a donné des coups de cerveau Pourquoi ? Pas du tout pour... Comment ça s'appelle ? Pour tuer des ennemis ou quoi que ce soit C'est juste un indicateur pour lui Pour savoir quand est-ce qu'il peut aller prendre l'ascenseur Premier combat de boss... Merci Coyote Merci Coyote, je vais tenir le micro près de ma bouche Go tap c'est ok, oui encore trop fort, oui non, oui non Ça, ça devrait aller maintenant Premier combat de boss que je vais essayer d'expliquer Qui va aller assez vite On va avoir quelques boss à affronter Toujours les mêmes, toujours des sites Les méchants sites Là, il va tout de suite faire une quick save normalement Voilà, le boss a sauté devant nous, c'est très bien On peut le taper Il va utiliser l'attaque secondaire du sabre laser En fait, dans les armes, vous avez deux attaques Une première et une secondaire La secondaire avec le sabre laser, c'est un grand coup en longueur Qui inflige plus de dégâts Mais qui nous laisse sensible aux attaques Donc c'est pour ça qu'on le voit tourner autour du boss S'il y a un force jump Il ouvre la grille avec son sabre laser Un rock'n jump Là, il va faire un autre rock'n jump assez compliqué à passer Et par partie assez haut Deuxième, est-ce que ça passe ? Oui Alors là, pour arriver sur ce bâtiment Il y a des murs invisibles sur tous les bords Sauf sur le bord droit Donc c'est un saut assez compliqué à faire Là, il nous fait une petite save shape Et là, on va voir quelque chose de franchement formidable Il se place à un point Allez, bien précis Voilà, là il est bien placé Il va placer 5 mines Donc toutes ces mines Utiliser son lance-roquette Tirer une roquette Il va partir dans les airs Tel un colibri Malheureusement, il l'a raté Deuxième essai Ça passe toujours pas à aller Et ça, c'est vraiment très très compliqué à le faire Quand vous le regardez en stream Il se fait vraiment plusieurs fois Et voilà Le trigger de ce niveau Pour passer le niveau suivant Il était sur ce toit-là Et en fait, grâce aux mines et à la roquette Il a pu s'envoler Et atterrir sur le toit Pour pouvoir passer le niveau Là, il vient d'éviter peut-être Une ou deux minutes Allez, aime ton milgotap Eh oui, j'aime beaucoup ce micro Ce micro est beau Il m'a guiche Petite cinématique Le jeu est en train de se jouer Pour avant de passer au niveau suivant Et donc, on va continuer ça tranquillement Il continue, voilà Ça va assez vite Mais il met ses points dans la force Là, il se retourne Fait un petit saut assez tricky aussi Voilà, il est toujours très... Il est obligé de se baisser Pour passer dans la zone Qui est très très petite Alors là, pas grand chose à dire Parce que ça va être beaucoup D'aller à des endroits Pour activer des interrupteurs Pour faire baisser Une sorte de niveau d'essence Qui nous bloque Donc là, c'est pas très très intéressant On va juste le voir Tuer pas mal de civils en fait Dans ce niveau Et les civils en fait Quand vous les tuez Ça vous augmente votre côté sombre Parce que voilà Autre chose dont je n'ai pas parlé malheureusement Quand vous faites une run Vous pouvez faire une run Du côté sombre Ou du côté lumineux de la force En sachant que Du côté sombre Vous aurez des pouvoirs Que vous n'aurez pas Du côté lumineux Ainsi de suite Enfin, inversement Donc lui, il fait toujours une run Du côté sombre Ça n'apporte pas grand chose Enfin, de ce que j'ai vu Ça n'apporte pas grand chose Voilà, on voit tuer des civils 15 minutes On est quand même bien avancé dans le jeu Petite phase chiante Où en fait voilà Il y a ces grandes portes Qui tournent Et qu'il faut activer Donc pour les ouvrir Mais il faut tout de suite Les réactiver Pour qu'elles se ferment Parce que tant qu'une porte n'est pas fermée On ne peut pas passer par la suivante Voilà, là on va le voir Regarder à droite Et là, tant que la porte se ferme Voilà, il active l'interrupteur Il attend que la porte qui vient d'ouvrir Soit ouverte Puis il passe à la suivante Mais avant, il faut qu'il la ferme celle-là Donc voilà, alors malheureusement Je ne comprends pas ce qu'ils disent Parce que mon niveau est beaucoup trop mauvais à l'oral Mais je suis sûr qu'ils disent des choses très intéressantes Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Le côté brun de la force Côté lumineux de la force Et oui, côté lumineux Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on continue Faut que je me retrouve C'est compliqué dans ces notes Compliqué, ça va beaucoup trop vite pour moi Je ne comprends plus rien Ils glissent à travers le niveau Alors là, c'est pareil C'est totalement dans le jeu C'est comme ça qu'on passe dans le jeu S'il va ouvrir la grille avec un coup de sabre Il va passer à l'intérieur Voilà Il va récupérer un peu de vie Un peu de bouclier On continue à tuer des civils Parce qu'on aime tuer des civils Et oui, le jeu vidéo ne rend pas violent du tout Ce sont des rumeurs Petit grenade jump pour passer cet ascenseur Qui est beaucoup trop long Ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah oui, alors là, il a essayé de ne pas trop utiliser sa super vitesse et son super saut Pour une seule, pour une raison C'est qu'ici, il va devoir utiliser 5 super sauts sur des corniches pour pouvoir passer cet ascenseur Puis après utiliser sa super vitesse pour aller à la fin du niveau En fait, la fin du niveau, c'est un vaisseau ennemi qui est en train de s'en aller et nous, il faut qu'on le rattrape C'est un jeu pété Ce jeu est totalement pété par moments, c'est vrai Voilà, donc là, il utilise de tous les moyens possibles pour ne pas se faire ralentir par des ennemis Son petit saut et ça passe Là, rien de très compliqué pour ce runner En Jedi ou en Sith, c'est comme vous voulez Sauf que quand vous regardez les runs, en fait, il y a marqué Dark Side Donc techniquement, c'est le côté sombre Donc ici, il va ouvrir cette trappe par laquelle il doit passer Voilà Et alors, ici, qu'est-ce qu'il fait déjà ? Oui, ici, ça va être assez sympathique Vous allez voir, sympathique Se laisse tomber, alors là, on va voir qu'il va tirer un coup ici, voilà, pour activer un interrupteur qui désactive ce champ de force Si, il utilise un coup de blaster pour pouvoir se propulser en l'air, un deuxième coup pour tuer les ennemis Il s'est un peu fait bloquer, mais bon, ça passe quand même On descend dans cet ascenseur On arrive devant un garde qu'on tue Et ici, on va passer par ce petit ventilateur Alors, il y aura une technique technique Enfin, il y a un moyen de passer plus vite ce passage Mais qui nécessite extrêmement de chance Où il faut qu'un soldat impérial tire sur un interrupteur Mais c'est tellement précis à faire Que ça vous arriverait peut-être une fois sur mille Malheureusement, le world record a réussi à le passer Donc c'est pour ça qu'il a son world record et qu'il n'est pas battu Parce que c'est tellement compliqué à voir Nouveau combat de boss Pour ça, il a mis un nous Comment ça s'appelle ? Je me calme Il a découvert un nouveau pouvoir Le sight, la vision Qui lui permet de voir dans le noir et de voir les ennemis invisibles Justement parce que cet ennemi, au bout d'un certain moment Au bout d'un certain moment, devient invisible Donc là, on va le voir Il va continuer avec son attaque en longueur Il active sa vision Il tourne autour pour éviter de se prendre trop de dégâts Et c'est presque fini Voilà, premier ennemi tué Deuxième ennemi tué Et c'est bon On a fini, les combats de boss vont vraiment très vite Et encore, vous n'avez pas vu les deux derniers boss Qui lui sont fait une vitesse impressionnante Donc, on continue toujours dans une base ennemi Alors, on descend Et ici, qu'est-ce qu'il va faire déjà ? Oui, un petit saut Alors là, normalement il saute Voilà, il saute et il a moyen de se faire troller Si sa tête cogne Il s'est loupé ! Ah bah bravo ! Petit saut normalement qu'il réussit Mais je ne comprends pas pourquoi Et là, il va nous faire un grand saut Pour passer de l'autre côté Voilà Pour passer par cette porte Et il l'a loupé malheureusement Heureusement Encore Malheureusement Il y a des quick saves Ce qui est plutôt Ce qui permet Au runner d'être assez permissif C'est pour les premières fois où il joue au final Ici, on déclance le trigger En passant cette porte Et maintenant, on a 13 secondes 13 secondes à tuer Littéralement Haha, jeu de mot Et voilà Là, il a terminé techniquement son niveau Alors Il pourrait aller chercher des armes Pour faire d'autres rocket jumps et trucs Mais Issalamiri C'est un vrai Vous voyez Lui, il n'a pas besoin de toutes les astuces Lui, il le fait avec ce qu'il a C'est tout Alors ici, on va Désactiver des interrupteurs Pour désactiver des champs de force Qui nous bloquent Et ici, on va avoir quelques trucs assez tricky à faire Dernier interrupteur Voilà, le champ de force s'abaisse Et il passe Petit force jump Et là, un saut qui va être un peu compliqué à faire Où il faut qu'il saute sur le gros tuyau Puis qu'il passe par la porte Il s'est passé du premier coup Ça, c'est bien Il a tendance à se faire troller par cette porte Qui a une... On va dire qu'il y a une hitbox un peu bizarre Un peu de... Un peu de travers Et il va placer ses mines Faire un rocket jump Un deuxième coup de rocket Une fois dans le saut Pour changer sa trajectoire Très important Et ici, on finit le niveau Là, il met 3 points dans un pouvoir de la force obscure Le pro Donc techniquement, c'est une sorte de... Comment dire... Une télékinésie Et j'ai... Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi il met ça Le World Record, eux, font la run du côté light side Donc du côté gentil, entre guillemets Et là, je ne sais pas trop pourquoi Donc, nouveau boss On a vu... La caméra au début a défiler Elle nous a montré plusieurs zones du jeu Dans lesquelles le boss peut se replier Une fois qu'on l'a tapé, en fait Une fois qu'il a pris un coup Il se barre dans la zone qui est tout au fond Mais pas de problème pour nous Là, il ne l'a pas tapé Il l'a juste attiré Là, il le tape Voilà Là, le boss va s'envoler Lui, il fait un force jump En fait, le boss là, vous voyez Est bloqué par cette espèce de grande tour Et ça permet au runner d'infiniser le boss Nos problemos Niveau à nouveau très court Mais en même temps, tout est court dans ce jeu Étant donné que c'est un FPS Et que ça va vite Niveau où le vaisseau dans lequel on est Est en train de s'écraser Et l'autodestruction a été déclenchée Parce que oui Quand votre vaisseau s'écrasse Déclenchez toujours l'autodestruction Ce serait une bêtise de ne pas le faire Là, pas très compliqué Il sait où il va Il y a juste Cet interrupteur à activer Puis faire un saut Sans son vaisseau à lui Le vaisseau de notre héros Kyle Katarn est descendu Comment ils avaient la flemme de faire les chambres du boss C'est exactement ça Oh mon dieu Allez, on est plus très loin de la fin Nouveau boss Alors boss qui peut changer En fonction du côté de la force dans lequel vous êtes Quand on fait du côté dark Du côté méchant On a ce boss qu'on avait déjà affronté au début Et quand on fait le jeu du côté gentil On affronte une autre Une site Très compliquée Qui a moyen d'avoir très facilement avec des mines Donc là Comme toujours Là il a besoin du pouvoir de la vision Il continue à donner des grands coups de sable Puis il tourne autour de lui Parce que bah voilà On évite de se prendre des coups Ca serait bête Comment le gars a réussi à mémoriser tout ça ? C'est très simple Des journées Des journées D'études intensives du speedrun Ou alors c'est juste que voilà J'ai pas une trop mauvaise mémoire Comme tu veux Prends l'excuse Donc là Il a placé une mine Sur un champ de force Chant de force qui va désactiver la mine Voilà Et là Non voilà Là il a désactivé le champ de force La mine Reste en l'air Il l'utilise pour être projeté Puis donner un autre coup de roquette Une fois dans son saut Pour à nouveau Changer sa trajectoire Comme il l'avait déjà fait avant Si un petit saut On passe les plateformes Tout se passe bien Et donc là Qu'est-ce qui se passe déjà ? Ici Quelques interrupteurs à trouver Là il va reprendre des boucliers De la vie avant Parce qu'il va devoir faire Quelques grenades Rocket Jump Qui enlèvent beaucoup de vie Mine de rien Ici Normalement C'est juste un saut qu'il fait Voilà Un force jump Et là il est tombé Il allait beaucoup trop vite Vous voyez que même le runner Ne sait plus Où il va Il va beaucoup trop vite pour lui Donc on arrive Vers une deuxième plateforme Ici Petit Rock'n Jump On peut se permettre Même pas Même pas Ah si voilà J'ai eu peur Il l'a loupé Quand même Ca c'est dommage Il y a quand même Des petites erreurs On voit bien Qu'Isania Il est très fort Mine de rien Parce que déjà Il arrive à runner ce jeu Très très proprement Il a un bon pb Mais il a encore Quelques mal sur certains points Là il est passé Pas du tout Comme il aurait dû passer Là il a maxé La force speed Donc la super vitesse Pour passer à travers Alors que normalement On est obligé de faire Tout le tour Mais il y a moyen de passer Comme ça Si on a accumulé Assez de force Parce que la force aussi On ne peut pas En user à tort Et à travers Dans le sens où On a une jauge De force Qui est invisible On ne peut pas l'avoir On ne sait pas Quand est-ce que ça se finit A part quand on utilise un pouvoir Et que le jeu nous dit Non, non Il ne l'aura pas Et il donne quelques coups De requêtes Pour ouvrir des grilles Pour pouvoir passer plus rapidement On arrive Au niveau suivant Si je ne dis pas de bêtises C'est même L'avant Avant Avant Dernier niveau Voilà J'espère que vous avez suivi Alors Niveau Pareil Il y a beaucoup Comment ça s'appelle Beaucoup d'avancement dans le niveau On court On active des interrupteurs On déclenche des portes Et voilà Il n'est pas Pas très très folichon A part à un moment Vous allez voir Il va Il va passer à travers une caisse C'est assez rigolo à voir C'est rigolo Ici on tue les ennemis Pour éviter qu'ils nous aient Votre problème Voilà On les tue beaucoup plus déjà Quand on a le sabre laser Qui est quand même beaucoup plus rapide Et beaucoup plus puissant Qu'une arme Là il active cet interrupteur Il y a une caisse Et la trappe en dessous Lui il s'accroupit Et tout simplement Il bourre Pour passer à travers Même vous Vous pouvez le faire Il suffit juste De se placer Et de bourrer la caisse Alors là On ne sait même pas Pourquoi Pourquoi Le pourquoi du comment De ce glitch Étant donné que Même les World Records Qui ont trouvé ce glitch Expliquaient Sur leur run Ils disaient Bon bah voilà On a trouvé ça C'est pas comment ça marche Voilà C'est cool On continue On max la super vitesse Et on arrive Vers la fin du niveau Tranquillement Petit Petit laser Laser jump Voilà On a trouvé des nouveaux noms On active cet interrupteur On descend dans le tuyau Petit coup là Pour être propulsé Et descendre plus vite Plus vite Deuxième coup Pour ouvrir la grille Et donc là On arrive Alors Ce n'est pas le dernier niveau Mais voilà Il s'est venu Il dit que c'est The last level Pourquoi ? Parce que C'est techniquement Le dernier niveau De plate-forming On va dire Après on a deux combats de boss Et le jeu est terminé Donc 26-20 Là il ne fera pas son PB Il a fait beaucoup Beaucoup trop d'erreurs Sur des sauts Et quelques skips Avant Tout simplement Donc là on arrive Dans des sortes de ruines Sith ou Jedi Je ne me souviens plus Là on est obligé d'activer Ces interrupteurs Pour bouger ces gros blocs Qui bougent d'autres blocs À l'intérieur Sur lesquels il faut qu'on passe Le premier interrupteur Il l'activait deux fois A savoir qu'on peut l'activer Seulement une fois Et passer Sauf que Comment ça s'appelle ? L'espace disponible Il est beaucoup plus petit Et quand on passe On a tendance A se faire toucher A perdre de la vie Un peu gratuitement Du coup Donc voilà Ça c'est les blocs Qui ont été activés Grâce aux interrupteurs Ici on passe Et on arrive À la fin du niveau Et on va enchaîner Ce tout boss TRTT Qu'on annihile En quelques roquettes Petit soldat impérial Qui sort Mais rien de bien compliqué Le niveau est fini Et on va Atterrir sur l'avant Dernier niveau Et un boss Un boss Oh là là Ce boss Vous voyez Double sabre laser Il fait peur Il a l'air de faire très très mal Et il fait mal Mais on est un speedrunner On n'a pas de temps à perdre On va placer quelques mines Ils viennent attendre qu'il arrive Et voilà Il fait une petite quick save Au cas où Le boss saute dessus Et il est mort Tout simplement Il y a juste un petit truc C'est qu'il doit bien mettre ses mines Dans un endroit confiné Car sinon Le boss Ne peut juste Enfin Juste ne meurt pas Dernier boss Donc le gros méchant du jeu Qui est franchement Très très chiant Car il se fait en deux phases Il y a un moment où Il active des statues Qu'il faut qu'on Qu'il faut qu'on retienne Il va se charger en pouvoir Il est hyper puissant Pareil Speedrun On s'en fout Rien à foutre On pose des mines On attend qu'il passe Et puis c'est bon Petite quick save Parce qu'il y a une chance Voilà Là Là en fait Il s'est fait emporter Par cette sorte d'ascenseur gravitationnel Il se fait emporter Allez Allez passe Première fois Première fois que je le vois Il est passé Il a atterri pile sur la limite des détections des mines Il a oublié de tout recommencer C'est dommage Il a juste mal placé ses mines Juste ça C'est dommage Donc voilà on le voit Il s'envole Il s'envole Il est presque là Voilà Voilà Ce boss en fait Si vous voulez Si vous avez déjà regardé Le speedrun de Meat Boy C'est Larry C'est Larry Mais dans Star Wars Il est passé Mais non Il est passé Devant les mines Il les a sautés Il est passé Il est passé Il est passé Il a toujours été passé Il a trop de temps Il est passé Il a trop de temps Oh putain Mais merde Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah Mission objective complete Voilà C'est ça que je voulais voir Le jeu est terminé en 29 minutes 31 Ce qui reste quand même assez propre on va dire C'est pas le mieux que je l'ai vu faire par exemple Mais ça reste très très propre On a vu qu'il y a vraiment des trucs qui sont un peu tricky Un peu chaud à faire Le boss qui dit non c'est exactement ça Mais on peut quand même lui dire GG Parce que voilà Il l'a fait quand même assez vite Pour gagner notre respect Le jeu qui fait objection c'est tellement ça GG Capa 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 Sub-30 c'est propre Effectivement c'est propre Et donc voilà C'était le premier jeu donc Du bloc FPS Vieux FPS On va enchaîner avec Quake 2 Qui est commenté par Alors je ne sais plus Je crois que c'est Canon qui commente Canon et Trin 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 Voilà Quake 2 Jeu fort sympathique Et après on va enchaîner avec du Duke Nukem 3D Euh Du Blue Du Descent je crois Je ne sais plus si c'est Si c'est Si c'est Cet ordre là Mais voilà Canon Trin C'est parti C'est parti C'est parti